Bonjour à tous, je suis Didier Gall, je suis nouvellement responsable de la publicité pour BNP Paribas. Quand on dit BNP Paribas, on se dit, tiens mais Paris 2.0, que fait BNP Paribas dans Paris 2.0 ? C'est vrai quoi, les banquiers, les mecs en cravate, bon. Et c'est vrai que BNP Paribas et What's the Tough, ça fait un long chemin. Pour autant, BNP Paribas, c'est déjà des opérations qui avaient été très innovantes et très en lien avec les réseaux sociaux, la social TV, etc. Déjà, BNP Paribas, c'est le tennis, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi un petit peu le cinéma. Depuis 2004, on est partenaire de beaucoup d'opérations, dont le printemps, la fête et la rentrée du cinéma. BNP Paribas, c'est pas que le cinéma, ça a été aussi des opérations qu'on a menées avec Éric et Ramsey également. Non, on a monté en 2010, on était à l'initiative d'un projet qui s'appelait Mécoloque, déjà avec un réalisateur de cinéma qui s'appelait Riyad Satouf, qui avait lancé le film Les Beaux Gosses, qui était aussi un dessinateur de BD. Et What's the Tough, notre problématique au départ, c'était comment mettre la même ambition dans le cinéma que l'on met dans le tennis. Et ça a été toute la problématique et la réponse de l'agence. Et ça a été cette opération-là qu'on va vous montrer, qui est évidemment très très loin du métier de banquier, mais qui a rapproché tout ce que BNP Paribas aime, c'est-à-dire le cinéma, les réseaux sociaux, l'innovation, les jeunes. Voilà, et donc tout ça est dans cette idée géniale qu'on a trouvé, le concept What's the Tough. Et pour le coup, on va vous montrer un petit extrait, si c'est possible, Jean-Benoît, de ce qu'était d'abord cette série qui avait été avec différents acteurs à chaque jour. Et là, c'était le cas plein qui... Vous allez voir un petit peu la tonalité, si vous ne l'aviez pas vue. Si ça fonctionne. Vous n'avez pas fini de profiter de votre série What's the Tough avec We Love Cinema par BNP Paribas. Précédemment, dans What's the Tough. Moi, c'est Romain. Et hier, avec mon pote Mickaël, on a rencontré Julia, qui nous a incrusté à une teuf. Et depuis, c'est le blackout total. On s'est réveillés avec une putain de gueule de bois chez Elie Semoon, on a joué à question patate avec Barry Masloum, Elena Moguera, qui est accro à cache-cache, s'est barré avec les clés de Mickaël. C'est le plus gros What's the Tough de ma vie. Et donc, t'es blonde depuis combien de temps ? Je l'ai foutue, ça. Bonjour, Baptiste. Attends, 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 s'il te plaît, tais-toi, je cherche un truc super important, là. Attends, alors, attends, euh, j'étais là, bonsoir, ça va les gars, soirée, gling, gling, tu dansais, attends, j'en ai poussé, ok, je suis là, patate, ouais, ouais, on se fait chier, action, vérité, action, ok, schlack, yes ! Bon, c'est mort, j'ai perdu mes clés. Ouais, bah moi, j'ai perdu mon doigt. Oh, merde ! Je déconne ! Moi, j'ai pas peur. C'est un peu trash, quand même. Oui, c'est vrai que c'est trash. Mais non, c'est pas trash, bon, en fait, je me suis fait couper le doigt hier soir, après, j'ai été à l'hôpital, je voulais le remettre, quand même, je me suis attaché, ils disaient, ah, mais il est où, votre doigt ? Bah, je sais pas, il est peut-être d'entendre, et en fait, je l'ai oublié, là, je l'ai retrouvé. Merci, c'est cool. Hé, il se passe un truc entre vous. Il se passe un truc, me le dis pas. Hé, me mens pas, je le vois dans tes yeux. Par contre, mec, toi, t'as un truc, là. Quoi ? T'as un truc, un truc. Tu veux mon doigt ? Oh, ça va, c'est pas dégueulasse, ça va, il y a un côté super pratique, genre, tiens, regarde, t'ouvres une bonne bouteille avec tes potes, tu serres, elle n'est pas finie, que une cuillère, pas besoin, j'ai mon doigt, et hop, là. Et pour plus tard, hop, génial. C'est juste, là, on a compris, tu peux arrêter. Hé, mec, t'es coincé, wow, on est là pour faire marrer, quoi, wow, on veut du lol. Bon, attends, regarde, dernière. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mon petit doigt me dit que t'es relou, mon pote, hé, ouais, il est relou, t'as envie de germer. Hé, tire sur mon doigt, tire sur mon doigt, ça te fait marrer, je te jure. Efficacité, c'est efficace, ça vous fait marrer, ça la fait marrer, je te la fais rire. Bon, merci, j'ai retrouvé mon doigt, c'est super cool, les ambulanciers m'attendent, gyrofares et tout, le bordel dans le quartier, quoi. J'y vais, on se revoit, vous êtes chou, toi, t'es malade, mon pote, tu vas vomir, tu vas vomir, ferme les yeux. Et on se revoit après l'opération, parce qu'on est comme ça, bon, je me fais opérer, je ferai ça, d'accord ? On est une famille, you are a team, man, salut ! Baptiste, tout le bien, truc, je crois, hein. Ok, complètement guilty, j'ai oublié de te faire la bise. Non, 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 tonton, on va. Ah, pardon, celui-là, c'est un vrai. Je vous laisse, je déconne, c'est bon, ça va. J'ai retrouvé mon doigt, là. Moi, je crois qu'il faut que j'aille m'allonger, là. À vous d'imaginer la suite avec Baptiste Lorbert. Voilà, donc, vous avez vu l'extrait. En fait, cette opération-là est arrivée pile-poil dans le cadre de l'annoncement de notre plateforme, Jérémy en a parlé tout à l'heure, We Love Cinema, que vous pouvez découvrir, qui est une plateforme avec tous les contenus sur le cinéma, des exclusivités, des partenariats, des avant-premières, etc., à gagner. Et ce dispositif-là, il est arrivé, c'était une idée géniale. On s'est dit, mais, enfin, quand on a vu le projet, on a dit oui immédiatement, en fait. C'était pile-poil... Immédiatement, c'est presque neuf mois. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Neuf mois de travail, voilà. Neuf mois de travail, c'est différent. Et c'est vrai que ça a été un formidable levier d'audience et de notoriété pour notre plateforme We Love Cinema. Cette série-là a été effectivement poussée en télé sur D8, tous les soirs. Après, touche pas à mon poste, on va le montrer après, vers 20h15. C'était un rush formidable. Donc la première série participative, les gens, les téléspectateurs, pouvaient tweeter l'épisode du lendemain et l'épisode était tourné la veille pour le lendemain. C'était un rush pendant trois semaines en décembre. Peut-être qu'on peut montrer le case study qui va présenter le dispositif. Mathieu Reinhardt, fondateur et associé de l'agence Le Douze. Et voilà, on accompagne BNP Paribas sur les dispositifs de Brain Content, en particulier depuis quelques temps maintenant. Et c'est le premier dispositif de grande ampleur qu'on a fait avec BNP Paribas pour la plateforme We Love Cinema. Jean-Benoît Vert, je suis directeur conseiller de l'agence Le Douze et j'accompagne plus particulièrement BNP Paribas sur les différents comptes de l'agence. Les téléspectateurs qui deviennent scénaristes assis au fond de leur canapé en tweetant. C'est le principe des séries interactives. J'ai une teuf, ça vous branche ? Découvrez What the Teuf, la toute première série interactive et participative lancée par We Love Cinema de BNP Paribas. Produite et réalisée du jour pour le lendemain, dont les téléspectateurs imaginent la suite. Deux amis se réveillent dans l'appartement d'Elysée Moon sans se souvenir de leur soirée. A la fin de chaque épisode, les téléspectateurs sont invités à imaginer la suite en 140 caractères sur welovecinema.fr ou directement via Twitter, avec chaque jour un nouveau guest pour les inspirer. Un rendez-vous quotidien pendant 3 semaines du 2 au 20 décembre pour 15 épisodes inoubliables. Les scénaristes sélectionnent ensuite le tweet le plus créatif parmi les plus populaires et écrivent l'épisode du lendemain. Brahim défonce la porte en un coup de poing, il demande quel mec lui répondu au tel et Julia défonce Brahim car il est... Avec plus de 3500 suites proposées et plus de 10 000 mentions de hashtag WZT où welovecinema propose aux téléspectateurs pour la première fois en France de devenir les véritables scénaristes de la série What the Teuf. Une nouveauté très appréciée par les jeunes, cible prioritaire du programme. Voir son idée être mis en scène et joué par des acteurs sur une chaîne, c'était très impressionnant. Qui sont patates ? Vous connaissez ? Oui, ça va. Patates ! Les interviews des guests et les off du tournage en diffusion exclusive sur welovecinema.fr témoignent d'une série unique en son genre, au rythme soutenu et à la créativité exacerbée. Au-delà de la performance pour l'équipe de production qui écrit, réalise et produit un épisode chaque jour, What the Teuf et We Love Cinema révolutionnent la social TV en imposant un nouveau genre, les tweets séries. What the Teuf est une série télévisuelle d'un nouveau genre. Ça, c'est une très très bonne idée. La série fait alors très rapidement parler d'elle en télé, en radio et en presse. Moins d'une semaine après son lancement, le programme avait généré plus de 100 retombées médias. Au final, un pari réussi pour welovecinema. Avec plus de 15,7 millions de téléspectateurs en trois semaines de diffusion sur D8 et D17 et plus de 250 000 visiteurs uniques sur les plateformes web dédiées. Voilà un rapide résumé de l'opération qu'on a mise en place. Donc c'était vraiment un rush pendant trois semaines où tout a commencé le 2 décembre dernier avec la première diffusion de cet épisode de 5 minutes avec Elie Semoun. L'épisode qu'on avait tourné le vendredi d'avant. Donc voilà, on a vraiment tout tourné du jour pour le lendemain. Et c'est terminé le 20 décembre. Avec le retour d'Elie Semoun qui venait conclure cette belle opération. En résumé, c'est 15 épisodes. 15 épisodes de 4 à 5 minutes qu'on a diffusés tous les jours en prime time sur D8. Un joli bout à bout parce que ce qu'on ne voit pas quand on voit un seul épisode, c'est qu'au final il y a une vraie continuité entre chacun d'entre eux. Une vraie prouesse qui a réussi à faire Benjamin Oeuvrard, le réalisateur du groupe Cabot qui a réussi à nous divertir, à nous proposer des épisodes qui fonctionnaient à la fois seul et à la fois dans la continuité. Une prouesse technique qui n'était pas gagnée d'avance, le fait de tourner un épisode du jour pour le lendemain, on se dit comme ça, oui c'est faisable. Diffusé en télé, en prime, c'est un peu plus compliqué avec des contraintes de marques, des contraintes de chaînes, des contraintes CSA. Contraintes de guests aussi ? Des contraintes de guests. Qui ont toute une personnalité bien particulière. L'objectif quand on a parlé avec Didier la première fois, c'était de se dire on veut aller au-delà du brand content, on n'est pas dans un dispositif où on veut que la marque soit au cœur du programme, on veut véritablement faire une innovation, créer quelque chose de nouveau, créer un nouveau format. Donc on est parti sur ce thème à la fois simple et générique qui s'appelle TweetSeries, en se disant aujourd'hui on a vu et on a revu des web séries, BNP Paribas avait déjà participé à une belle opération de web séries avec Ria Tzatouf, comment peut-on aujourd'hui réinventer un nouveau dispositif en partant de rien et en proposant une nouvelle expérience aux téléspectateurs ? Et ça, ça a été véritablement possible parce que déjà le brief de départ était très ouvert, c'était imaginer une opération qui met le cinéma pour les jeunes, donc on n'avait pas beaucoup plus de lignes directrices que ça, donc c'était pour nous à la fois complexe et finalement un bonheur de réfléchir dans cet axe-là et ça a été surtout possible parce que BNP Paribas fait partie de ces rares marques qui osent prendre des risques qui sont colossaux en termes de communication sur des dispositifs comme ceux-ci qui n'ont jamais été faits, qui n'ont pas d'antériorité, qui sont difficilement mesurables aussi derrière parce qu'il n'y a pas eu d'opération comparable auparavant et c'est vrai que pour nous ça a été une formidable opération, une formidable aventure, à la fois avec la marque et puis à la fois avec tous les partenaires qui ont entouré ce dispositif parce qu'il a fallu quand même réunir les instances de Twitter, il a fallu réunir celles de YouTube, celles des boîtes de production, celles de We Love Cinema, de BNP Paribas, donc ça a été quand même un... Et des 8. Et des 8 en particulier, ça a été quand même un formidable casting, j'ai envie de dire, de partenaires où on a essayé de récupérer les meilleurs et les plus forts dans leur domaine pour faire une opération d'envergure et qui soit aujourd'hui en fait facile à médiatiser et dont les résultats sont très probants. Voilà, donc les quelques chiffres qu'on va ressortir, c'est la participation, c'est le nombre de hashtags de What the Tough, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé la série. On est dans une problématique qui est, en termes de communication, qui est particulière parce qu'on part d'une marque qui n'a aucune notoriété, We Love Cinema, c'est un lancement de plateforme, lancement de marque. On part sur un format qui n'a jamais été fait, on part d'un nouveau format de 8 séries, on part d'une nouvelle série avec une nouvelle bible qui s'appelle What the Tough. Donc en fait, tout est nouveau. C'est pour ça qu'on avait aussi besoin de s'entourer des meilleurs, histoire que chacun apporte sa patte, que ce soit We Love Cinema, que ce soit D8, que ce soit YouTube, Twitter, qui a été bien présent également. Et voilà, c'est ensemble qu'on a réussi à mener à bien ce dispositif. Et ce qui fait qu'on a eu aussi une résonance... En fait, c'est vraiment en essayant d'imaginer un dispositif de communication qui ne soit pas, j'ai envie de dire, unilatéral entre une agence et un annonceur, mais en étant capable de pluguer vraiment, véritablement, les plus performants en la matière, qu'on a réussi à avoir un dispositif à forte résonance, et vraiment sur trois semaines. Donc ça aussi, c'est un élément important, c'est que le temps de communication a été assez réduit par rapport à des campagnes traditionnelles. Et même si on reprend, pour exemple, pour BNP Paribas Mécologue, c'était un projet qui était sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là où on avait vraiment un concentré de prise de parole sur uniquement trois semaines. Et donc tout l'enjeu a été de le faire durer, d'imaginer des bonus et du contenu qui soient périphériques pour en faire parler le plus longtemps possible et de façon la plus forte possible. Après, il y avait un triple objectif pour BNP Paribas, parce que ce n'est pas simplement le kiff de faire une belle série et de faire de la nouveauté. Il y avait un objectif de participer à la création d'un format et la création d'un contenu, donc d'inventer et de s'associer à la création d'une tuyde série et d'une nouvelle expérience audiovisuelle. Il y a aussi un objectif de diffuseur, parce qu'en tant que plateforme de cinéma, aujourd'hui, We Love Cinema, diffuse des exclusivités, diffuse des bonus, diffuse pas mal d'exclusivités pour le grand public et pour les personnes qui détiennent les cartes We Love Cinema. Et il y avait aussi un objectif de sponsoring, puisque évidemment, en mettant en place l'opération, BNP Paribas, We Love Cinema peut être le sponsor de son propre programme et du coup d'associer de la présence de marques en télé et aussi en digital. Bon, c'était gonflé quand même. Parce que eux, ils étaient de l'autre côté, moi j'étais côté BNP Paribas. Et c'était quand même des anecdotes un peu folles, parce que le contenu était quand même assez disruptif. Il était libre. Il était très libre. Derrière, moi j'ai la banque. Et c'était particulier parce que... Enfin, je me souviens d'une anecdote juste sur l'intranet de BNP Paribas. On avait en home page Jean-Laurent Bonafé, le directeur général, qui annonçait des informations, la crise, les banques, le monde. Et juste en dessous, il y avait l'épisode de What's the Tough avec Baptiste Lorber, qui était en slip, avec des ailes d'ange dans le dos. Et c'était ça qu'on vivait tous les jours. Je recevais les scripts tous les matins. Tous les matins, j'étais... C'est pas possible. Et ils envoyaient... Et c'était... Je me rappelle aussi, il y avait des phrases. Bon, c'était des phrases cultes. On tentait des choses. Il y en avait une, c'était... Va te faire cuire le cul. Bon, premier épisode, est-ce qu'on est tous bien d'accord, BNP Paribas, qu'on va sortir une série dans laquelle on va dire va te faire cuire le cul, etc. C'était ça tous les jours. C'était un peu des cheveux blancs. Mais c'était une expérience extraordinaire avec un succès d'audience et de notoriété pour la plateforme We Love Cinema. Et on était... Nous, en tout cas, ça a été une expérience vraiment riche. Et je pense que, véritablement, c'est aussi un exemple du genre dans la relation qu'un annonceur peut avoir avec une agence. C'est le fait de faire véritablement confiance et de lâcher prise sur le contenu. Parce que, déjà, c'est pas le métier de la banque que de faire du contenu. Et ensuite, c'est de comprendre que l'authenticité du programme fera là tout son succès, en fait. Parce qu'effectivement, si on avait commencé à essayer de mesurer, à peser chacune des répliques ou même des histoires qu'on faisait passer, ça n'aurait pas pu fonctionner. Parce qu'on aurait vraiment eu un manque de vérité et le téléspectateur et la cible auraient tout de suite ressenti. Le but, c'était de respecter à 100% la promesse. C'est-à-dire de prendre un tweet, de laisser libre... Enfin, de laisser le réalisateur le tourner à sa manière et de le produire du jour pour le lendemain. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, on découvrait les épisodes le soir à l'antenne sur D8. Donc, c'est toujours une bonne petite pression de savoir si l'épisode a été livré ou pas. Avec chance, ils ont tous été livrés en temps et en heure. Mais voilà, c'est le fait de laisser à chacun jouer sa partition à la boîte de prod, d'écrire, de réaliser, de laisser D8 trouver les meilleurs emplacements et les meilleurs endroits pour diffuser le contenu, pour diffuser le contenu et pour qu'on ait un maximum de visibilité. Et après, de laisser la marque jouer son rôle et de contribuer à sa manière. Et quand Mathieu parle de Rush, c'était vraiment ça au quotidien. J'avais participé au bouclage parce que c'était tourné à partir de midi, c'est ça ? Les garçons, c'était midi jusqu'à 15h. Et puis, il fallait monter tout l'épisode. Et le dernier épisode, j'étais venu sur le plateau pour voir comment ça se passait concrètement. Et c'était fou parce que c'était le bureau de montage qui était fermé, les gens un peu stressés, tout le monde attendait que la cassette sorte et qu'on aille la livrer à D8. C'était vraiment une expérience assez folle de vivre ça. Donc, vous avez proposé une expérience inédite à des gens fans de films, de séries et vous les avez impliqués dans votre délire ? Vous avez réussi, je crois ? En fait, in fine, aussi, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on espère avoir impulsé aussi un nouveau genre. Et il serait, pour nous aussi, l'une des mesures du succès derrière, ce serait de voir naître d'autres concepts qui sont vraiment propres à la Social TV et qui mêlent Twitter et à des séries, que ce soit pour une suite ou pas ou sur d'autres concepts. Mais véritablement, on pense que ce terme « tweet-série » va vraiment s'inscrire dans le temps. Moi, je connais « tweet-phony » où ils ont... C'était intéressant, effectivement, de faire de la musique à partir des tweets et on crée une symphonie ensemble mais je ne connaissais pas, effectivement, les tweets-série. Donc, ça avait créé un nouveau genre. On va prendre des questions du public. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que ce cas... Clap-clap ou pas clap-clap ? Ouais ? Alors, est-ce que je peux vous demander de venir ici et que je vous donne le micro ? Je sais que c'est un peu beaucoup de demandés, mais... Je vais faire un raccourci. Non, non, mais... Ça va peut-être plus vite. Bon, allez. Parce que le problème, c'est qu'on passe devant la caméra à tout ça. Donc, bon... Après tout, pourquoi pas. Il faut se présenter, si vous voulez bien. Comme ça, on sait qui parle. Bonjour à tous. Alexis Pougeat de Pernod Ricard. Alors, d'abord, je salue BNP Paribas pour son audace. Parce que je pense qu'en tant que marketeur, côté annonceur, c'est extrêmement difficile comme exercice d'arriver à convaincre son management de s'embarquer dans des aventures comme celle-ci. Donc, bravo. La question que j'ai, c'est par rapport à la capacité d'attribution vers BNP. Vous l'avez soulevé au début en disant, voilà, BNP Paribas d'un côté, What's the Tough de l'autre, déjà, c'est un grand écart. J'entends que dans une perspective de content creation, on essaie de se mettre un peu en retrait en tant que marque pour justement pas arriver avec trop ces gros souliers. Par exemple, ici, dans le cas présent, avec la médiation d'une plateforme We Love Cinema, est-ce que vous pensez pas que ça requiert quand même un effort particulier de la part des spectateurs en rajoutant une couche, en disant, voilà, je vais avoir un click-through rate vers I Love Cinema et il va falloir après que potentiellement les gens qui vont sur la plateforme I Love Cinema comprennent que c'est BNP Paribas qui est derrière, ne serait-ce que sur la taille du logo, j'avais du mal à lire qu'il y avait BNP Paribas. Donc ça, je comprends la démarche, en revanche, ça rend l'attribution beaucoup plus difficile. Les audiences, déjà, je vais les aider un petit peu, les audiences sont, comment dire, quand on regarde la télé, quand on regarde la télé, les audiences sont, comment dire, l'attention, des fois, ils sont sur un autre écran, ils sont sur Twitter, ils sont en train de parler. Donc comment un annonceur fait lorsque l'attention n'est plus uniquement dédiée à un écran, mais que l'attention est divisée entre deux écrans ? Je trouve que c'est une solution intéressante pour justement toucher deux fois une même audience à travers deux écrans. Après, l'attribution fait partie des objectifs, ce n'est pas l'objectif unique. L'attribution, ça fait partie d'un objectif de faire monter la marque We Love Cinema. On avait tout un programme de sponsoring du programme qui nous permet de générer un peu cette attribution. Ensuite, le côté expérimental du programme, de son mode de diffusion, ne permettait pas une attribution totale. c'est-à-dire qu'on est en télé, donc on a des contraintes particulières, c'est-à-dire qu'on est sur un programme de fiction, donc la marque a zéro présence à l'intérieur du programme. Donc ça, on le savait pertinemment quand on voit tous les programmes de brand content aujourd'hui, on est souvent dans l'association de deux marques qui sont très connues. Aujourd'hui, nous, on était sur un lancement de marque et sur un contenu sur lequel on est non-brandé. À côté, ce qu'on a voulu vraiment montrer et faire passer comme message, c'est le caractère innovant et le défi audiovisuel que se lance We Love Cinema si on voulait générer du trafic sur la plateforme web, on aurait fait du web. Le meilleur drive to web, ça reste web, on n'aurait pas fait de la télé. Si on avait voulu faire de l'attribution totale et montée, le We Love Cinema le fait. Ils vont faire des partenariats avec Warner, avec Le Hobbit et ils font de l'attribution en prenant une marque qui existe et qui a une forte valeur ajoutée pour la sociale à l'heure. Nous, on n'était pas dans une logique qui était 100% attribution, on était dans une logique de création, d'expérience, de diffusion, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un contenu qui rassemble 14 personnalités du petit et du grand écran en France qui ont participé à une expérience et un contenu qui est diffusé sur le long terme, sur les plateformes We Love Cinema. On a inventé un nouveau format qui est 8 séries auquel a été complètement associé We Love Cinema et BNP Paribas. On est dans une logique de création, d'invention, de diffusion qui dépasse le sponsoring et l'objectif d'attribution uniquement. Est-ce que c'est révélateur de l'ambition de We Love Cinema ? Ou pas ? C'est quoi l'ambition de We Love Cinema ? Pourquoi vous êtes allé aussi loin pour le lancement de la plateforme We Love Cinema ? Je crois que c'est au-delà de We Love Cinema, c'est vraiment BNP Paribas qui a cette ambition-là et d'ailleurs, on continue. Aujourd'hui, on lance un dispositif sur les entrepreneurs qui est unique en France. Je donne cet exemple-là parce qu'on va offrir au mois d'octobre les vitrines, les 17 000 panneaux d'affichage de nos 2 200 agences aux entrepreneurs, à 40 entrepreneurs dont on va faire la publicité. Pendant un mois, on va faire la publicité de 40 entrepreneurs innovants. La BNP Paribas, c'est ça en fait. C'est pour ça que cette marque me plaît, c'est qu'en fait, elle est capable de évidemment faire son métier de banquier et faire des campagnes de pub assez classiques on le voit avec le Parlons Vrai, on n'est pas dans des publicités très innovantes mais à la fois, on est à la recherche permanente d'innovation et notamment la cible des jeunes nous le permet. On l'avait fait déjà avec mes colloques, je l'ai dit, et le cinéma et le tennis. Ce sont des formidables terreaux d'expérience et une autre façon de communiquer avec nos clients et le public et faire connaître notre marque. Aujourd'hui, BNP Paribas, c'est une marque qu'on veut innovante, qu'on veut avant-gardiste, même si c'est une banque comme je l'ai dit au début. C'est comme ça qu'on l'a construit. Didier, ça fait 3 ans, 4 ans que tu es chez BNP Paribas et tous les projets que tu cites, c'est un projet que tu as mis en oeuvre, je crois. Oui, sur lequel, mais bon, j'ai changé de poste. Depuis ? Oui, tant mieux, c'est que ça s'est bien passé. Mais effectivement, j'avais collaboré. Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi ça fait 3 ans, 4 ans que tu pousses ? C'est parce que c'est ça, c'est un dire-com, alors là, nouvellement arrivé, qui permet ce type de choses-là, qui est à la recherche de ce type d'expérience et d'innovation. Aujourd'hui, c'est plus tellement, on se rend bien compte que la publicité et encore plus celle des banques intéressent de moins en moins les gens. Par contre, vivre des expériences et mettre à la disposition du public des contenus plus riches et travailler sa marque différemment, c'est ce qui nous plaît et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on va continuer de faire en permanence. On travaille la marque BNP Paribas vraiment comme une marque et pas du tout comme un annonceur bancaire. On va prendre une autre question du public. Bonjour, Audrey Châtel, Europe Assistance. Justement, vous avez su engager des millions de téléspectateurs et que deviennent-ils maintenant ? Est-ce qu'ils vous relancent sur une partie 2 de What's the Tough ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous les avez mobilisés ? Ils doivent être en attente de quelque chose ? Effectivement, à la fin du dernier épisode qui est sorti le 20 décembre, immédiatement, essentiellement sur Twitter parce que ça tournait aussi beaucoup sur Twitter, c'était un peu le cœur du dispositif, il y avait, je ne sais pas, je pense 100% des personnes qui avaient participé au moins une fois qui se sont demandé alors, hâte de voir la saison 2, qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les guests sur la saison 2, etc. Et en fait, ces gens-là, ce qu'on leur a expliqué, c'est qu'on avait fait une opération qui était sans précédent, qu'on allait imaginer certainement des choses dans le futur qui prendraient soit cette forme soit d'autres formes, mais on continuerait toujours d'aller dans l'innovation et de s'adresser d'une façon très singulière sur l'univers du cinéma. Aujourd'hui, ce qui se passe sur la plateforme Wheel of Cinema, il y a des exclusivités, mais What the Tough était finalement qu'une brique de toute cette plateforme Wheel of Cinema, une brique de contenu. Demain, il y aura une exclusivité de lancement sur une série qui s'appelle H+, de Brian Singer, et tout ça fait partie en fait de la suite, mais c'est une suite pour Wheel of Cinema, ce n'est pas une suite pour What the Tough à proprement parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui ont suivi, notamment sur les réseaux sociaux, l'opération et la série What the Tough, ont pour la plupart adhéré en fait à la plateforme dans le contenu qu'elle adresse et notamment en termes de followers sur les comptes Wheel of Cinema aussi. On a eu un fort recrutement de followers sur les comptes qui nous permet aujourd'hui d'enrichir le contenu et de répondre à leurs attentes cinéma au sens le plus large du terme. Merci. Merci bien. C'était vraiment très intéressant. Ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'était d'aller jusqu'à chercher des audiences de la télé et les ramener et Twitter. Et maintenant, on va passer à un cas sur Petit Bateau sur Facebook. Comment créer de la participation sur Facebook et cette participation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.